Bonjour internetatrice et internetatrice, ici Gallien pour les jeux du cygne. On retrouve notre partie sur Terra Invicta avec l'initiative et on essaye de continuer à faire progresser notre faction qui se passe plutôt bien on a fini de prendre le contrôle de tout ce qui est autour de la sphère centrée nord-amérique pour la chine enfin pour l'asie du sud est c'est bon aussi il nous manque juste l'Inde et maintenant le dernier gros morceau c'est d'aller grapper toutes les zones européennes ça va être plus compliqué déjà avec les barrages nucléaires qui peuvent pleuvoir ils sont comme 1 2 3 4 5 6 7 8 armés oui c'est indiqué la même donc ça clairement ça va pas être la même donc on va déjà s'assurer le contrôle de tout ce qui n'est pas l'union européenne et puis ensuite on on verra un peu comment faire à part ça j'avais dans l'idée de faire un petit épisode guide sur la conception de vaisseaux j'ai juste vérifié le problème c'est que je manque encore de j'ai pas recherché en fait deux technologies de d'armes de proue j'ai des armes à deux coques j'ai des modules utilitaires j'ai des radiateurs j'ai des batteries j'ai tout ce qu'il faut en centrale d'énergie en moteur d'ailleurs je vais faire faire juste un peu de tri enlever toutes les centrales qui sont pas intéressantes parce que j'ai des versions améliorer les propulseurs j'en ai plein aussi on verra ça on verra ça une fois une autre fois voilà donc il faut qu'en termes de technologie que je recherche un peu plus d'armes pour que ça commence à avoir le coup de faire un design un peu correct alors sinon j'ai dit à qui fait de la propagande en russie j'ai vu que la russie dans la salle est c'était en chine où il faudrait que je mette quelques pourcentages en bien-être quelques points bien-être tac en unité en bien-être histoire d'être sûr que ça remonte pas trop je suis à 2,1 j'ai regardé sur des épisodes précédents il ya moins d'un an j'étais à 1,7 j'étais monté à 1,8 j'ai cru voir sur un épisode au fin août depuis bas et ça c'était juste avant de commencer à m'attaquer à tout ce qui était autour de moi c'était peut-être c'était peut-être août 2031 je me souviens plus mais voilà c'est correct c'est correct ici bien y être unité puis militaires pour rester trop en arrière et puis voilà donc on a un peu notre stratégie pour cet épisode il faut juste que j'attende que les les chars américains se solidifie un peu se répare j'ai quelques points d'experts à dépenser également administration tâques là on va aller chercher on va aller chercher les sensibilisés j'ai récupéré des sous également depuis jusqu'il ya de gestion je n'ai pas besoin donc on va récupérer pas encore de la sécu je suis heureux sur adriel un plan cérébral il a besoin de temps en temps de commandement adriel on continue de booster ça c'est l'annonce donc on va aller chercher les autres de la commandement pourquoi est ce que j'ai pas dit ça déjà Et voilà, hop ! Donc, France et Modène, pour prendre de la sécurisation. En Union Roséatique, DASHU se fait la même chose en Chine. On fait de l'enquête, j'essaie de trouver un... L'un des... Identifier l'un des agents sur place. C'est parti ! Les serviteurs... Loyauté égale à 13. Ok. On a dit qu'on allait chercher des... Des armes, histoire de pouvoir faire... Hop... C'est bon... Unification... Merde, ça c'est pas un bon plan par contre. C'est pas un bon plan du tout. Merde. Putain, onze armées... Oh bah alors ça lui bouffe une quantité de... 7,5. Du coup ils ont récupéré Georgetown. Dégueulasse. Et puis ils ont récupéré d'autres... D'autres armes de nucléaire. Pas de loup. Est-ce qu'ils sont susceptibles de prendre le contrôle d'autres choses ? Danemark peut-être. Euh... Tac... Fédération... Statue d'alliance. Bon, l'avantage c'est que la Suède... Donc la première cible, il faudra que ce soit le Danemark. Toutes les autres, là il y a des alliances. Mais euh... Il n'y a pas de risque. En plus j'ai une revendication de soldats de marque. Pour les Etats-Unis. Ok. Bon. C'est clairement pas une autre chose. Hop. J'ai utilisé les armes de coq encore. Euh... Tout ça c'est les armes de coq. Trente mille points pour ça. Trente mille points de recherche pour 5% d'investissement militaire. Bon vouloir. J'ai même pas les vaisseaux de ligne. Si je veux vous parler un peu de... Deux vaisseaux. Il faut quand même que j'ai les plus gros. Bon. Je vais faire mes déclats de guerre. On va tout de suite partir sur le Danemark. Il faut que je récupère avant tout le reste. Euh... Donc il faut que ce soit la Russie qui fasse la déclat de guerre. Hop. Elle est en paisible. Ça me va. À votre service. Donc... On est parti. Là on fait le Danemark. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Euh... Alors j'en ai encore... Là... Tiens. J'ai un truc. À Managua... Et à Mexico. Mais je vais les nettoyer sans les armées. Parce que les armées il faut qu'elles se reposent. Hop. Tac. Je vais les prendre. Je vais les prendre. Je suis là. Je vais les prendre. Où vous m'avez besoin ? Pas osciller. Je vais les prendre. Rédié pour les autres. Je suis là. Bon. J'arrive toujours pas à choper. Je vais les prendre. Alors si je vais... Où est elle est ? Ah bah non. Il a planqué son... Il a planqué ceux que j'ai identifié. Investiguer le target. Prêt. Euh... Il est en réalité. C'est bon. Euh... Des fois que... Des fois qu'il veuille... Voilà. Qu'il est dans l'idée de... M'attaquer... Quand je suis... Euh... Comme je vais déclarer la guerre. On va éviter de prendre des risques. Euh... Tac. Ceux qui sont réparés. C'est bon. C'est bon. 19 juin. Il faut 3 jours. Ça devra le faire. Ok. Euh... Et donc il me reste... Adriel. 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 Euh... Tu vas me refaire. Attends. C'est quoi mes loyautés ? Et puis... 10... Tss... Si j'en ai refait... Si j'en ai fait... Si j'en ai fait sur... Citron. Un... Deux... Quinze... Je vais en refaire sur Brilleux des fois que... Hop. Je vais faire sûr qu'ils sont sur notre côté. Ok. Je vais les aider. Je pense qu'on a eu un breakthrough. Numéro... Complète. Je vais faire un Syria. Oui. Il n'y a pas assez de losses. Le jeu a été terminé. Il n'y a pas assez d'interdire que c'est déroulé. Il n'y a pas assez d'affection. Il y a pas assez d'affection. Déployant de ferocite sur le champ de bataille Ça, ça peut valoir le coup Allez, déclarez la guerre Le deadmark, il n'est pas là Comment se fasse ? Comment se fasse ? Je suis bien en réalité C'est que c'est l'Union Européenne Dans son intégralité L'Union Européenne d'Arabie-Salvite L'Union Européenne d'Arabie-Salvite Allez, on est parti On va s'attaquer tout de suite Il m'emmerde Ah, mais il faut que je le valide Hop Voilà J'aurais mieux fait les faire Indépendamment les uns des autres Hop Je veux que tu ailles à... Où es-tu ? Euh... Bon, et si je te fais ça, ça ne suffit pas ? Pourquoi tu veux pas que j'aille là ? Je ne comprends pas trop Condition pour que le Danemark déclare la guerre Pourquoi est-ce que l'Union Européenne d'Arabie-Salvite Non, bon, je vais aller là Euh... Pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas ? Pourquoi est-ce que j'ai pas fait la déclaration de guerre au Danemark ? Euh... Le Danemark est là Condition pour que l'Union Européenne d'Arabie-Salvite C'est pas bien Euh... Toi, tu t'es pas tout... Tout à fait rétabli Donc on va attendre les 100% Hop Non, non On va prendre le Portugal Il faut bien commencer par un bout Euh... Bon, puis... Target destroyed Score 1 For the good guys Hop Et on envoie Et on envoie la dernière également au même endroit Oh putain Il a même une armée ici quoi Allo... France Chine en asiatique Tbilisi, Sainte-Pédersbourg Euh... Ouais... On va nettoyer à la maison Quer auparavant Désiedsé aux ordres Quoi est l'op ? Désiedsé à l'orientation C'est chaud d'arriver à garder une trace sur les conseillers adverses. Il disparaît, ça me teste tellement rapide. Du coup, je ne comprends pas trop ce qui s'est passé. Je ne veux pas que tu fasses une détention conseillée. Non, ce n'est pas conseillé, c'est chaud d'une politique. C'est bon. La stabilisation de la nation. Il se regroupe. Il regroupe ses armées. Le Denmarc, j'ai juste de la merde devant les yeux. C'est parti. Merci. Pour le Portugal. Ah, Hanoï. Je vais pouvoir y aller avec... Les armées. Non, pas Hanoï, justement. On s'y rit. Hop, Hanoï. Tac, tac. Citron. Je vais continuer à inquiéter sur tous ceux qui viennent. En Russie. Euh... Je vais lui faire un petit conseil. Je n'ai pas grand-chose à lui faire faire Yeta, en fait. Quand elle est... Offering support. Attaque nucléaire. Aïe. L'Union Européenne, sur le contrôle du protectorat, lance une attaque nucléaire sur ses ennemis dans la région de Lisbonne. Même si l'attaque était limitée aux cibles ennemis dans la région, à tout le même côté d'importants dégâts à l'économie locale et aux civils. La YEM est la première attaque nucléaire dans cette partie. Alors, sauf que je crois... Retombes radioactives. Cette région a été frappée par un barrage nucléaire. Les régions ainsi endommagées subissent une perte permanente de croissance démographique en raison d'irradiation, de la contamination de l'eau et des aliments. Ces régions sont... D'accord, donc il y a aussi des retombes radioactives. Sur Madrid, c'est ce qu'il faut comprendre. Non. Ces régions sont considérées comme... Les armées ne prennent pas de dégâts, ou quasiment pas. Ce qui est un peu bizarre, c'est que, quand on se fait shooter par un barrage nucléaire, Et bien, euh... Les armées ne prennent pas de dégâts, ou quasiment pas, quoi. C'est pas tout à fait non. Ah, si. Pardon. Ok. 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 Bon, bah si. Euh... Ok. Ça fait vraiment mal, en fait. Euh... On a défoncé mes trois armées, là. Crouchy. Euh... Ok. Bon. Ça calme un peu, quand même. Bordel. Alors, quand on est débris, nous avons repéré un débris orbital qui va passer près de la station Brudaf. Pas de risque de collision. Euh... Si nous réussissons à éliminer des brissons d'enjeux, nous améliorerons la sécurité de l'opération spatiale dans l'orbite. Terre est basse 1 à l'avenir. Les membres les plus perspicaces de notre conseil nous signèlent aussi que cela aurait davantage négligeable en termes de relations publiques. Et bien, on va utiliser nos armements pour faire du ménage. Et bien, on va essayer de nous prendre un recycler. Bon. Bon. C'est bon, merde, on peut quand même. Ouais. J'ai quand même perdu la moitié de mes armées d'un coup, quoi. Non. Tout vrai. Eh, du coup, j'ai pas de... Si, là, j'ai une Marie. Pourquoi je peux pas y aller ? C'est pour... Je comprends pas. Atrocité en temps de guerre. Bah tiens, mais... Tu peux... Genre, euh... C'est lui qui fait boum boum avec le gros bouton rouge. C'est moi qui commène l'électricité, non mais... Bon. Personne d'intérêt, serviteur. Serviteur activiste. Je veux pas y aller. Allez, une autre. Oui, quand même. Ah, bordel. Je viens d'avoir un succès provoqué à l'univers nucléaire. Genre. Genre, c'est moi qui l'ai provoqué l'univers nucléaire. Bon. Eh ben, c'est bien la merde. Ça me laisse un peu perplexe. Bon. Ça, ça peut être intéressant. C'est un tout petit projet. Ça sera facile fait. Mon salaud. Eh, du coup, il envoie des armées. Ouais, d'accord, il envoie tout au Portugal, quoi. Bon. Bah, il va falloir reconstruire des armées et reconstruire une marine. Qu'est-ce qui fait que j'ai perdu autant d'un coup ? Fâche. Bon. Ça s'est pas exactement passé comme je l'attendais. Bon, alors, on va changer du tout de tout. Parce qu'en plus, du coup, je me retrouve avec un blocus. Parce que, comme j'ai perdu toutes mes armées avec marine, c'est pour ça que j'arrivais pas à me déplacer. Je ne pouvais plus traverser. Je ne sais pas si c'est l'hiver nucléaire, ça, mais... Comme j'ai perdu toutes mes armées d'un coup, toutes mes armées avec marine, je me retrouve avec une force navale de 9,7, alors qu'eux ont 23, en liberté des mers. Du coup, je l'ai bien dans l'os. Je l'ai bien dans l'os. Bon, conclusion, ne jamais tout regrouper. Bon. Bon, bon, bon. On va devoir revoir un peu nos priorités. Qu'est-ce que j'en fais de tout ça, du coup, avec 30 000, quand même. Ça coûte cher. Ça, c'est plus vraiment un. Si, alors, je sais ce que je vais pouvoir faire éventuellement. Ce que je vais pouvoir faire... Ça va être justement de faire de l'investissement direct. Et ça va coûter très cher. Oui, parce que c'est... L'investissement direct est en lien direct avec l'économie de la nation. Plus l'économie est forte, plus ça coûte cher. Donc, je ne vais pas pouvoir faire grand-chose, en fait, du coup. Ça coûte un peu d'influence, mais... Ouais, du coup, en fait, ce que j'ai mis en... J'avais enlevé le prioritaire. En fait, je vais le remettre. C'était quoi ? C'était ici. Je vais déjà l'exécuer. Sinon. L'investissement transnational, en plus, ça ne coûte pas très cher. 1500 points, c'est quand même pas la mort. C'est quand même pas la mort, c'est quand même pas la mort. Il est un peu emmerdé. Je suis là. Un peu emmerdé. Il est bloqué. Eh bien, on va changer de stratégie. Bien, on va le récupérer comme ça. Et puis le Danemark, comme cela. Et du coup... Eh, non, je peux pas. Ah, sinon, ce qu'il faut que je fasse, c'est dans ce tour-là. Nous sommes en train de prendre. Qu'est-ce qu'il faut ? Nous allons dans. Sous-titrage ST' 501 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 15-17% Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501